salut salut les amis bienvenue à venu computer hyper school ils ont été nombreux à prendre part à la dernière promotion d'avenir computer hyper cette promotion que nous avions lancé si ma mémoire est très bonne au mois de janvier nous avions lancé une promotion et ça c'était la la 19e promotion d'avenir nous avions lancé ça au mois de janvier le janvier 2023 plusieurs parmi eux ont pris pas cette promotion là à cette cette phase en réalité il y avait plusieurs qui souhaitaient s'inscrire au cours à venu computer mais pour plusieurs raisons certains étaient vraiment bloqués certains étaient bloqués financièrement parce que vu le montant qu'il fallait payer c'était pas évident la plupart n'avait vraiment pas les liquidités pour pouvoir payer le montant en totalité bon certains étaient donc coincés il y a d'autres personnes qui nous ont à nous contacter qui étaient vraiment intéressés par notre formation mais qui doutaient un peu certains doutaient se demandaient bien ce que c'est sérieux est ce que je peux payer ça comme ça est ce que je serai vraiment satisfait est ce que ça pourra vraiment m'aider concrètement à m'en sortir bon certains se poser vraiment ce genre de questions vous savez en réalité de nos jours il y a vraiment beaucoup de personnes sur le net qui qui arnaquent des gens et c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions se demander vraiment est ce que c'est pas de l'arnaque surtout que la somme n'est pas aussi petite que ça et nous vivons des temps peut-être un peu difficile pour certains c'est pas c'est pas facile vraiment de trouver cet argent là donc du coup ces personnes a été hésitante était vraiment hésitante donc vous avez également des gens qui nous ont contacté mais qui avait vraiment très peu de moyens qui voulaient vraiment payer en tranche mais c'était vraiment pas évident n'était pas évident tout seulement parce que nous à notre niveau les paiements en tranche on n'accepte pas trop ça en fait on a eu à accepté souvent c'était un paiement en tranche mais peut-être en deux tranches comme ça donc et jusqu'à là c'était énorme pour ces personnes là donc voilà un peu les différentes situations et qu'est-ce que nous avons fait à la dernière promotion nous avons tout simplement lancé cette promotion de paiement mensuel c'est qui était vraiment très avantageux qui a vraiment beaucoup avantagé certains qui ont permis à à toutes les catégories vraiment de se sentir à l'aise et par rapport à cette promotion nous avions également offert une formation une semaine nous avions accordé également une semaine de formation gratuite pour permettre aux gens de voir comment réellement ces formations vont se dérouler et pour permettre aux gens également de voir en quoi est-ce que notre formation peut leur permettre de booster par exemple leur activité ou bien booster leur niveau dans le domaine du dépannage des ordinateurs vous savez que dans ce domaine là en réalité il y a beaucoup de personnes qui qui font dans la maintenance qui ont vraiment leur atelier et d'autres n'ont pas d'atelier mais ils dépannent peut-être dans leur maison et tout je sais pas à quel endroit ils essaient vraiment de dépanner des ordinateurs des ordinateurs viennent chez eux peut-être avec des problèmes au niveau des systèmes des problèmes au niveau de l'eau au niveau logiciel le software ils parviennent vraiment à gérer parfois il y a quelques cas matériels peut-être peut-être la rame qui est défectueuse ou certains composants qui sont qui se voient clairement que c'est gâté et puis ils arrivent à gérer quand même c'est un cas mais ils sont limités parce que il y a vraiment plein de pannes ou lorsque c'est ce n'est pas vraiment le sopouin et que le problème est vraiment sur la carte mais qu'il n'y a pas de composants qui sortent à l'oeil nu que c'est que c'est gâté ils sont vraiment en difficulté ils sont vraiment en difficulté donc voilà pourquoi plusieurs personnes se tournent donc vers nous pour vraiment solliciter de l'aide solliciter vraiment qu'on puisse les aider à combler leurs lacunes parce qu'effectivement c'est vraiment un blocage lorsque vous allez vous dépanner leurs ordinateurs vous ne choisissez pas les ordinateurs qui viennent vers vous certains vont venir avec des ordinateurs qui auront des pannes vraiment ça sera pas évident ça sera pas évident vraiment pour vous de décider d'annuler carrément c'est un mais vous ne pouvez pas renvoyer des gens qui viennent avec les ordinateurs vers vous qui ont une panne sur la carte mère et vous voyez quand ça arrive ainsi ça peut vraiment vous faire mal parce que vous rendez compte que vous allez perdre l'argent vous aurez pu dépanner la carte et gagner quelque chose en réalité c'est quand même une limite qui est posée lorsque vous retrouvez en train d'avoir une partie des connaissances dans ce domaine de la maintenance en réalité les clients qui rentrent de chez vous sans trouver une solution ne peuvent qu'être insatisfaits et c'est ainsi que peut-être dans les alentours au quartier ou bien dans la ville ils vont sûrement parler par rapport à vos lacunes ce qui forcément va vous faire perdre des clients parce que les gens veulent toujours aller chez ceux qui s'y connaissent dans ce domaine parce que personne ne veut donner son ordinateur son appareil à une personne qui ne maîtrise pas bien bien le domaine c'est tout à fait normal c'est vraiment tout à fait normal donc vraiment c'est vraiment très important pour pouvoir permettre aux clients d'avoir vraiment confiance en vous lorsque vous êtes maintenanciers c'est vraiment très très urgent de maîtriser vraiment le dépannage matériel dépannage matériel des ordinateurs parce que vous aurez vraiment beaucoup de panne sur ces ordinateurs qui sont qui sont liés à la carte mère et évidemment si vous n'avez vraiment pas une maîtrise de comment ça fonctionne vous serez buté vous serez obligé de vous retrouver en train de chercher à changer la carte mère et vous savez vous même c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident de trouver une carte mère pour remplacer et même lorsque vous trouvez parfois ça peut peut-être vous coûter cher le dépannage serait vraiment moins coûteux pour vous et le fait même de dépanner ces cartes mères là permettent aux clients d'avoir plus confiance en vous moi par exemple dans la ville où je me trouve les gens qui savent ce que je fais ce que j'ai comme compétence n'hésite pas à venir vers moi avec tout genre de problèmes et parfois parfois c'est même des problèmes très très évident mais juste parce que ils me font assez confiance ils se disent toujours que la solution se trouve toujours chez moi donc même dans des cas les plus simples possible ils viennent avec le problème chez moi et ça me fait gagner ça me fait gagner vraiment énormément à cause de ça donc c'est vraiment très important de maîtriser le dépannage logiciel également le dépannage matériel donc c'est un peu dans cette optique là que plusieurs nous sollicitent et la dernière promotion que nous avions vraiment lancé c'était vraiment pour permettre à certaines personnes qui ont qui avaient des difficultés à payer la totalité comme je l'ai dit ou bien qui hésitaient qui doutaient vraiment se posant vraiment des questions est-ce que c'est possible d'apprendre ce domaine de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de la électronique à distance nous avions vraiment donné à ces personnes là la possibilité vraiment de goûter à la chose de voir vraiment en direct comment est-ce qu'on pouvait le faire avec la semaine gratuite qu'on a eu à organiser et plusieurs personnes ont vraiment pris par cette semaine gratuite de formation nous avons eu à nous avons eu plusieurs lives durant cette semaine là je crois nous avions eu deux lives durant cette semaine et la semaine non je crois que c'était trois lives et la semaine qui a suivi il fallait procéder au paiement pour ceux qui étaient intéressés qui ont été convaincus en fait de la chose puisqu'on a on a pris le temps vraiment de travail avec eux et à la fin plusieurs se sont engagés ils sont engagés vraiment à se former surtout que le paiement était mensuel et ça permettait donc à chacun de se sentir à l'aise nous avions divisé en trois groupes un groupe de ceux qui devaient payer 5000 francs cfa par mois c'est l'équivalent d'à peu près 8 euros je peux dire comme ça un autre groupe de ceux qui devaient payer 10 000 francs cfa par mois et un troisième groupe ceux qui devaient payer 17000 francs cfa par mois en fait nous avions organisé ces groupes là en tenant compte du niveau de chacun on avait on a pris un groupe des de ceux qui étaient débutants dans le domaine et qui ne s'y connaissaient carrément pas qu'ils n'avaient vraiment aucune connaissance dans le domaine de l'électronique dans le domaine de ces cartes mères là on les a mis vraiment à part pour pouvoir revenir avec eux sur les éléments de base pour leur permettre vraiment de de bien assimiler les choses vraiment dès la base pour pouvoir mieux s'en sortir et on avait également créé un autre groupe un deuxième groupe le groupe de des intermédiaires de ceux qui sont débutants mais intermédiaires qui avait quand même quelques petites notions sur le dépannage sur les cartes mères qui considèrent quand même les composants électroniques mais qui ne m'étissaient peut-être pas le bon fonctionnement peut-être par moments ils bidouaient comme ils pouvaient et puis ils parvenaient à dépanner peut-être certains certains cas mais pas grand chose mais ils faisaient beaucoup plus dans le hasard à un certain moment ça c'était le deuxième groupe et nous avions également un troisième groupe le groupe de ceux qui avaient déjà quand même un bon niveau c'est à dire ils connaissaient vraiment la carte mère les différents composants ses têtes zones ils pouvaient déjà dépanner ses têtes zones comme la zone de l'alimentation la 3,5 volts mais qui souhaitaient vraiment être approfondis davantage et être vraiment experts donc ça faisait trois groupes que nous avions formés et chacun devait donc choisir après la formation gratuite chacun devait donc choisir dans quel groupe il veut adhérer réellement puisque dans la formation gratuite on a eu à à leur donner un peu une idée de comment les choses devaient se passer je peux vous assurer vraiment que plusieurs personnes étaient agréablement surpris par cette semaine de formation là la première semaine de formation gratuite déjà été agréablement surpris et de se rendre compte qu'effectivement on peut on peut vraiment apprendre la maintenance des cartes mères la maintenance de ces ordinateurs surtout le dépannage électronique de ces cartes mères et on peut vraiment apprendre ça à distance parce qu'il suffit qu'on te montre les différentes zones qu'il y a sur la carte mères comment ça fonctionne comment tester puisque dans ces séances là les enseignants nous passions le temps à à expliquer non seulement la théorie mais également à entrer dans la pratique à leur montrer comment est-ce qu'on peut le faire et chaque fois nous n'hésitons pas à donner quelques devoirs aux stagiaires qu'ils devraient également reproduire à leur niveau ils devaient essayer de reproduire ce qu'on leur a demandé de faire et nous envoyer les vidéos pour qu'on puisse avoir un feedback par rapport à ce qu'on leur a donné comme enseignement ou bien comme cours et ce que plusieurs ont fait et je vous assure cela a permis de se rendre compte qu'effectivement c'est possible parce que lorsqu'ils essaient de prendre les cartes mais ils se rendent compte qu'effectivement ce que nous enseignons est clair puisqu'ils retrouvaient exactement le même fonctionnement à leur niveau ça leur permettait de découvrir les composants de pouvoir découvrir comment ces zones là fonctionnent et de voir comment dépanner il y a eu certains stagiaires qui ont eu dès la première semaine dès la première semaine de formation payante qui ont eu à dépanner des ordinateurs qui ont eu à dépanner des cartes mais on a eu plusieurs personnes comme ça qui l'ont fait dès les premiers cours dès les premiers cours les premiers cours sur la partie alimentation certaines personnes ont eu à dépanner des cartes mais qui avaient des soucis dans cette zone là ce qui était vraiment très encourageant pour les autres également qui voyant cela dans le groupe étaient motivés et dans les différents groupes nous avions vraiment deux groupes un groupe pour les cours en live et un groupe également d'échange un groupe WhatsApp d'échange entre les stagiaires les stagiaires pouvaient poser des questions entre eux leurs difficultés essayer de poser des difficultés poser leurs problèmes et les autres pouvaient se sentir libres d'apporter des réponses de proposer quelque chose pour pouvoir aider leurs camarades donc c'était un peu comme ça que c'était organisé et l'enseignant à tout moment ne manquait pas également d'apporter des précisions par rapport aux problèmes qui étaient posés dans les différents groupes dont nous avions des jours de live et puis après chaque live l'enregistrement du coup était fait et puis chaque stagiaire pouvait télécharger la vidéo du coup qui a eu lieu ça permettait donc à ceux qui étaient absents de pouvoir voir qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qui s'était passé et ça leur permettait de réviser également même pour ceux qui étaient présents ça leur permettait de réviser et d'essayer de mettre en pratique tout ce qui avait été fait donc voilà un peu comment les choses se passaient c'est parti c'est vrai au début au début c'était pas facile pour certaines personnes de vraiment s'en sortir de bien assimiler mais nous ne manquions pas vraiment de répondre aux questions aux préoccupations des stagiaires il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient vraiment des difficultés et là c'était assez compréhensible parce qu'en réalité ce domaine n'est pas enseigné vraiment comme il le faut dans les écoles dans les établissements donc ce qui fait que beaucoup ont eu à faire de l'informatique quand ils étaient sous le banc mais c'était pas approfondi et on ne parlait pas trop de ces concepts que nous enseignons aujourd'hui donc ce qui fait que pour beaucoup c'était pas toujours très évident mais nous ne manquions pas vraiment de répondre à leurs préoccupations et même dans les lives à tout moment au départ les anciens ne manquaient pas de revenir avec eux sur les points qu'ils n'ont pas avec les stagiaires sur les points qu'ils n'ont pas eu à bien assimiler et on y allait vraiment progressivement avec beaucoup beaucoup de pratiques beaucoup de pratiques et des devoirs qui étaient donnés et il fallait vraiment qu'on ait un feedback de ce que ces stagiaires-là sont inquiets de faire comment est-ce qu'ils mettent en pratique toutes les formations tous les cours qu'on leur donne et il y avait également des supports numériques qui étaient distribués sous forme de fiches des fiches techniques pour des petits résumés des condensés des éléments importants à prendre en compte par rapport aux cours qui avaient été donnés donc tous ces éléments-là étaient réunis pour vraiment permettre à ces stagiaires-là de pouvoir vraiment bien s'en sortir c'est vrai qu'en cours de chemin on a eu des gens qui ont eu à à changer de groupe à changer de groupe parce qu'ils se sont rendus compte que le groupe dans lequel ils se trouvaient peut-être le niveau était peut-être un peu trop haut pour eux ils se sont en train de retrograder c'est-à-dire de changer de groupe donc ce qui était permis on a eu à permettre cela et ils l'ont fait donc l'objectif en fait était pour nous c'était de permettre à tous ces stagiaires-là vraiment de pouvoir comprendre que c'est bien possible vraiment de métiser ce domaine-là par une formation à distance et je crois que chacun d'eux a eu à vraiment comprendre cela jusqu'au bout il y a eu également des facilités qui ont été accordées à ces stagiaires pendant cette période de promotion oui les stagiaires les stagiaires qui ont pris par cette promotion avait cet avantage-là qu'ils pouvaient souscrire un abonnement annuel de 10 euros de 10 euros pour l'obtention des schémas électroniques payants vous savez vous savez c'est pas c'est pas tous les schémas les schémas qui sont gratuits sur le net et déjà durant la formation durant cette promotion-là nous avons eu à expliquer à nos stagiaires comment est-ce qu'on peut comment lire et interpréter le schéma électronique d'une carte mère comment s'en servir pour pouvoir diagnostiquer la carte mère et pouvoir dépanner résoudre le problème et les stagiaires devaient donc se battre à obtenir le schéma de la carte chaque fois qu'ils ont un problème ils avaient le premier réflexe c'était de retrouver le numéro de la carte et grâce au numéro de la carte obtenir le schéma électronique de cette carte mère et bien évidemment c'est pas tous les schémas qui étaient gratuits donc d'où la nécessité d'obtenir un compte dans un site payant donc pour nos stagiaires nous leur avons facilité la tâche en permettant qu'ils obtiennent ce compte-là au montant de c'était 5000 francs CFA donc c'était 5000 francs CFA donc ça n'a tenait même pas à ce moment-là ça n'a tenait même pas 10 euros donc c'était à peu près 8 euros je crois donc voilà un peu comment les choses s'étaient passées et je crois que ça avait beaucoup de stagiaires avaient vraiment adhéré à cela et ça avait donc permis à ces stagiaires-là de pouvoir être vraiment à l'aise avec c'est cet avantage-là puisque désormais lorsqu'ils avaient une carte mère ils n'avaient plus besoin de trop se casser ils savaient que même si le schéma ne se retrouve pas dans les sites gratuits ils vont l'obtenir dans les sites payants voilà c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques cas de schémas électroniques qui n'était pas disponible dans les sites payants mais sinon pour la plupart c'était disponible et l'avantage également dans ces sites payants-là c'est que vous avez tout un bloc d'éléments qui vont vous favoriser qui vont vous aider vraiment à dépanner la carte mais lorsque vous tapez le numéro d'une carte et vous entrez dans ces sites-là vous avez vous n'avez pas qu'un seul élément vous avez le schéma de la carte le board view de la carte les fichiers bios de la carte le clermis également vous avez beaucoup de fichiers qui vont vraiment vous aider à dépanner à diagnostiquer la carte donc c'est c'est vraiment c'était vraiment très important pour eux d'obtenir ces comptes-là et cet avantage nous le donnions uniquement à nos stagiaires qui ont pris part à cette promotion donc voilà comment les choses s'étaient passées j'étais nombreux à vraiment apprécier apprécier vraiment ce temps de formation là comme je l'ai dit on avait divisé en plusieurs groupes il y a il y a certains groupes pour certains ils ont eu à à faire trois mois de formation pour ceux qui qui étaient considérés comme des gens déjà calés quand même à un certain niveau et qui voulaient vraiment un approfondissement rapide en peu de temps on a eu à faire trois mois avec cela et en trois mois ils ont eu à vraiment comprendre les bases tout ce qu'il fallait vraiment pour pouvoir s'en sortir pour ceux qui sont moyens les moyens on a eu à faire cinq mois de formation avec eux ceux qui étaient les débutants moyens qui essaient de biduer comme ils pouvaient pour avoir quelques idées sur le dépannage de ces cartes là on a eu à faire cinq mois avec eux maintenant le dernier groupe on a eu à faire huit mois de formation avec ceux là les débutants les débutants qui n'avaient vraiment aucune base dans le domaine on a eu à faire huit mois avec eux donc voilà comment les choses s'étaient passées et Aveni Computer Repair a pensé à lancer une nouvelle phase la 20e promotion d'Avenir Computer Repair et ouverte sera lancé à partir du 1er aout 2023 donc pour le moment nous avons laissé dans la description le lien euh WhatsApp pour pouvoir entrer dans ce groupe, dans cette vague. Donc, pour tous ceux-là qui seront également intéressés, pour prendre part à cette 20e promotion d'Aveni Computer, vous allez juste cliquer dans le lien de la description. Dans la description, le lien pour avoir part à la semaine gratuite de formation. Avec Life. Et durant cette semaine, nous allons donc travailler avec vous et vous montrer comment est-ce que ce domaine fonctionne, comment est-ce qu'on peut dépanner les cartes mères d'ordinateurs portables. Donc, durant toute la semaine, nous allons travailler là-dessus. Et tous ceux qui sont dans les groupes auront accès gratuitement gratuitement à cette semaine de formation. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, dans le lien WhatsApp, dans la description. Évidemment, si vous êtes sur l'ordinateur, vous ne pourrez pas... accéder à ce groupe-là, si vous n'avez pas installé WhatsApp sur votre ordinateur. Donc, avant de cliquer sur le lien, rassurez-vous que vous êtes soit sur le téléphone, avec WhatsApp, bien sûr, qui est déjà installé à l'intérieur, soit vous êtes sur l'ordinateur, et là, avec WhatsApp, installé dans votre ordinateur. Donc, si vous n'arrivez donc pas à avoir accédé au groupe, vous pouvez nous contacter tout simplement à notre numéro WhatsApp qui est affiché à l'écran, que vous voyez là. Vous allez juste nous contacter là-bas, pour nous dire que vous voulez avoir accès au groupe pour la promotion d'une semaine de formation gratuite. Donc, vous allez tout simplement nous signaler ça, et on va vous envoyer le lien. Vous pourrez avoir accès, vous pourrez entrer dans ce groupe. Donc, comme je vous l'ai dit, je tiens à vous rappeler, la formation gratuite pour la 20e promotion d'Avenir Computer Repair va débuter le 1er août 2023. Le 1er août 2023. Vous aurez une semaine gratuite, et durant cette semaine, nous allons vous offrir déjà quelques vidéos, des vidéos de formation, mais également, nous allons travailler avec vous durant cette première semaine-là, et par la suite, après cette semaine, pour ceux qui seront intéressés, évidemment, ils pourront payer en tranche, parce que nous allons étendre la formation comme la fois passée. Mais cette fois-ci, nous avons pensé à faire deux groupes uniquement, à faire deux groupes uniquement. Un groupe de ceux qui sont débutants, et l'autre groupe, ceux qui sont moyens, on peut dire comme ça. Donc, on va prendre ces deux groupes-là. Évidemment, nous avions pensé que pour ceux qui s'y connaissent déjà et qui voulaient juste avancer, faire des mises à jouer et tout, ils vont devoir nous contacter en particulier pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire pour cela. Sinon, nous allons mettre la priorité sur les débutants et les gens qui bidouillent un peu dans le domaine. C'est vraiment une très bonne occasion pour tous ceux-là qui sont vraiment désirés de pouvoir avoir accès à cette formation. N'hésitez pas vraiment à profiter pendant qu'il est temps, parce que ces promotions, nous ne les faisons pas tout le temps, à tout moment. En dehors de ces promotions-là, la formation Aveni Computer Hyper coûte un peu, ça coûte un peu cher. Voilà. Donc, vous devez profiter pendant qu'il est temps pour pouvoir prendre part à cette formation et surtout que le paiement se fait par mois. Ça se fait par mois, donc, ce qui fait que le coût, ça va péser un peu moins. Ça va vraiment péser un peu moins. Profitez-en pour être dans cette promotion. L'effectif, nous allons limiter l'effectif, évidemment, nous allons limiter l'effectif pour permettre que chacun soit vraiment à l'aise. Nous allons limiter, nous allons prendre un certain nombre et après cela, nous allons fermer la liste. Donc, voilà ce que nous avons vraiment prévu faire. Nous allons vraiment fermer la liste. vous allez devoir tout simplement cliquer dans le lien là, entrer dans le groupe et quelles sont les règles à respecter avant que la formation ne débute parce qu'avant que la formation ne débute, évidemment, vous serez déjà dans le groupe. Nous allons vous donner la conduite atteignée dans les différents groupes pendant la phase d'attente parce qu'en temps, il y aura quand même des informations qu'on va vous communiquer pour vous permettre de bien vous préparer pour cette phase-là. On va vous donner les horaires et les jours de cours également. Pour ceux des autres précédentes promotions, on n'a jamais eu de problème pour les horaires de cours. On a eu quelques personnes qui étaient vraiment disponibles à ces heures-là mais comme je vous l'ai dit, les vidéos étaient enregistrées pour permettre aux absents de pouvoir bénéficier de tout ce qui avait été fait. donc voilà les amis, donc voilà l'essentiel que je voulais partager avec vous en ce jour. Je vais vous laisser suivre la suite de ce live sur la partie alimentation. Donc, je vous laisse suivre cela. On se dit donc à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye, Bye. A quoi peuvent servir toutes ces autres pâtes ? Parce que pour d'autres c'est juste le plus et le moins. Mais ici il y a plus que ça. On va donc aller dans le schéma de la carte pour voir. Rappelez-vous que les pâtes 1 et 2 c'était le plus le rouge 3 et 4 c'était le noir le fil noir le 5 c'était le fil marron n'oubliez pas le 6 c'était le fil noir le 7 c'était le bleu le jaune le jaune le 7 c'était quoi ? 7 et le blanc oui c'est le blanc 7 et le blanc le 8 le jaune alors on repart dans le schéma de la carte pour voir un peu à quoi tout ça correspond vous pouvez vous dire à quoi ça sert on repart le 6 le 6 c'était quoi ? le 6 c'était le noir le noir il y avait 3 et 4 qui est le noir le 6 aussi et le noir voilà c'est ça exactement donc quand on revient maintenant dans le schéma de cette carte on est au niveau de ce connecteur 12 dans le schéma ça nous donne une précision claire concernant le rôle de chaque fil ça nous donne une information claire là-dessus voilà l'information que ça nous donne ça nous dit ici que 1 et 2 vous voyez un petit point rouge là ça veut dire un nœud ça c'est un nœud quand vous voyez un rond qui est long comme ça comme un disque comme une boule ça veut dire que c'est un nœud ça signifie que les pattes 1 et 2 sont reliées ensemble elles sont reliées ensemble même si nous voyons deux fils rouges là-bas ces deux fils là sont reliées ensemble qui se touchent comme ça maintenant autre chose qui permet de voir que deux pattes se touchent ou bien sont reliées ensemble c'est les mêmes noms ici vous voyez on a VDD on a encore VDD ça veut dire que c'est les mêmes noms même si je ne faisais pas toucher ces deux ces deux fils ça signifie qu'ils se touchent même si on ne mettait pas un nœud ici mais quand on met le même nom ça signifie qu'ils se touchent donc retenez bien ce que je suis en train que je vous dis parce que ça va compter dans toute la formation quand on va évoluer au fur et à mesure je vais vous dire vous vous rappelez ce que je vous avais dit regardez ces deux fils ils ne se touchent pas mais ils ont le même nom ça veut dire qu'ils se touchent même si on ne les voit pas sur le schéma comment ils se touchent le fait qu'ils ont le même nom ça signifie qu'ils sont ensemble voilà un peu comment il faut procéder donc prenez compte de ça le même nom ou bien un nœud comme ça un nœud ça signifie que les deux fils là se touchent donc 1 et 2 ça porte le nom de VDD tout ce que vous allez voir soit VDD VCC VIN ACIN DCIN c'est la même chose ça veut dire la tension d'entrée qui est 19 volts c'est à dire la tension d'alimentation qui est 19 volts ici si vous voyez ça au niveau d'ici au niveau du connecteur au niveau du connecteur vous aurez généralement soit VDD soit VIN soit ACIN soit DCIN soit DCIN soit vous aurez VDD VCC tout comme ça vous aurez des informations pareilles donc ça c'est la 19 volts c'est le plus donc 1 et 2 c'est le plus on continue 3 et 4 c'est quoi on nous dit 3 et 4 c'est GND 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 ça veut dire la masse le moins la masse GND et on voit ça avec l'indication d'un triangle qui est comme ça 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 signifie la masse chaque fois que vous allez voir le symbole 6 c'est la masse donc 3 et 4 c'est donc la masse on continue avec la patte 5 5 on nous dit que c'est ADID donc ADID ça veut dire Adaptator Identification Adaptator Identification ça veut dire l'identification du chargeur ça veut dire que lorsque vous connectez votre chargeur sur la carte mère sur la carte mère il y a déjà un système mis en place pour identifier le type de chargeur que vous avez mis sur la carte mère c'est moi bien sachez que si le système d'identification là remarque et constate que le type de chargeur ne correspond pas à ce qu'il faut pour la carte mère immédiatement il risque de couper la tension au niveau du premier MOSFET je vous avais donné la fois passée trois raisons qui peuvent faire que la tension ne traverse pas le premier MOSFET ça c'est un cas comme ça le premier MOSFET et avant ça je crois que je vous avais quand même dit qu'il faut aussi il faut avant tout vérifier le chargeur je ne sais pas si je vous ai dit qu'il faut d'abord vérifier le chargeur je ne sais pas mais sachez que ça ça fait donc partie d'un quatrième d'un quatrième élément qui peut faire que la tension 19 ans peut bien arriver à l'entrée du MOSFET et ne pas traverser elle ne traverse pas tout simplement pour jusqu'à l'entrée arrive comme à l'entrée du premier MOSFET elle ne sortira pas les amis tout simplement pourquoi parce que cette puce d'identification ce circuit d'identification va également informer la puce qui devrait manipuler la gate de ce MOSFET et lui dit que oh attention ne manipule pas la gate du MOSFET parce que le chargeur n'a pas été approuvé terminé c'est fini dès qu'on donne cette information c'est fini la gate n'est pas manipulée et le MOSFET l'attention ne va pas traverser simple les amis voilà comment ça se passe si donc voilà pourquoi quand vous branchez votre cadre avant d'aller loin pour commencer à dire j'ai l'attention à l'entrée du MOSFET pourquoi ça ne traverse pas est-ce qu'il y a un coup du circuit à la sortie est-ce que le MOSFET est gâté est-ce que c'est la gate qui n'est pas bonne avant d'aller loin comme ça les amis s'il vous plaît avec ce que je viens de vous dire commencez par vérifier le chargeur commencez par vérifier le chargeur et vérifier le chargeur ne veut pas dire prendre le multimètre vérifier si la tension 19 volts sort je crois que je vous ai envoyé des vidéos pour vous expliquer ça et si je vous dis déjà ça ne commettez pas l'erreur là ne commettez pas cette erreur ce n'est pas parce que 19 volts sort c'est un chargeur ça signifie que le chargeur est adapté pour la carte merci non non les amis ne faites pas cette erreur il y a des moments il peut l'intensité peut ne plus être là il y a entre bon les deux sont importants l'attention et l'intensité je vous donne un exemple simple l'attention et l'intensité certains gens ne savent pas mais quelle est la différence qu'il se passe réellement par rapport à ces deux mots là je vous donne un exemple qui va vous permettre de voir ce que c'est prenons le cas d'un robinet et nous avons l'eau qui sort et en même temps l'air qui peut sortir vous savez quand on coupe l'eau souvent il y a des moments l'eau veut dire revenir peut-être comme ça mais en attendant vous voyez plutôt l'air sorti l'air sorti du robinet l'air qui sort du robinet là mettez ça prenez ça un peu comme la tension je veux un peu que vous voyez ça pour que vos yeux s'ouvrent et vous arrêtez de croire que parce que vous voyez 19 ans vous dites ah il y a 19 ans ah le chargeur est bon il a déjà l'énergie non la 19 ans ce n'est même pas l'énergie l'énergie c'est l'intensité c'est l'eau c'est l'eau qui va sortir de ce robinet c'est ça l'intensité les amis c'est ça l'intensité c'est l'eau qui coule là c'est ça l'intensité l'air qui sort c'est ça qui est la tension c'est ça qui est la tension j'aimerais que ce soit bien clair ne commettez plus cette erreur les amis ne commettez plus cette erreur c'était ça c'était dans le passé on peut dire que vous étiez ignorant vous ne saviez pas et maintenant que vous connaissez ça et que vous voulez encore vous conduire de cette façon moi je ne serais pas content vous me dites est-ce que tu as essayé de tester plusieurs chargeurs tu me dis non 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 je n'ai pas testé plusieurs chargeurs pourquoi parce que mon chargeur s'il y a à 19 volts si j'entends un stagiaire dire ça encore après cette formation je ne serais pas content les amis ça veut dire qu'il prend le coup qu'on donne il jette la poubelle et il vient pour me poser des questions là ça veut dire que tu veux me perdre du temps c'est quand on vous ouvre les yeux c'est pour que vous ayez les yeux ouverts et que vous puissiez vous en sortir sans moi c'est vrai qu'au fur et à mesure je vais vous aider mais à un certain moment vous allez vous battre sans moi et vous allez dépanner beaucoup de cas donc le chargeur crée des dysfonctionnements beaucoup de dysfonctionnements laissez-moi vous dire que même il y a des cas de certaines machines qui peuvent s'allumer et s'arrêter toujours à cause du chargeur il y a plein de cas parfois des cas même au niveau du clavier ou la souris pardon la souris en particulier qui de temps en temps dandine c'est-à-dire vous vous retrouvez avec une machine vous avez allumé vous êtes même déjà au bureau et la souris ne fait que dandiner dandiner vous ne comprenez pas ça bouge à tout moment mais quand vous enlevez le chargeur vous êtes peut-être sur la batterie vous voyez ça fonctionne normalement la souris ne bouge plus au hasard n'importe comment c'est le chargeur qui est en train de faire ça c'est le chargeur le chargeur n'est plus bon ce n'est pas parce qu'un chargeur était bon qu'il sera toujours bon non attention les amis quand même quand même ne faisons pas quand même trop confiance à ces composants électroniques ou ces matériaux les gens font trop confiance à ça non mon chargeur est bon j'ai testé 19 volt arrêtez ça arrêtez ça et vous vous dites non ça c'est un chargeur que j'utilisais beaucoup depuis donc il s'est gâté comment arrêtez ce genre de langage arrêtez ce genre de raisonnement un chargeur peut se gâter il pouvait fonctionner avant il a perdu l'intensité l'intensité n'y est plus mais la tension est encore là mais ça veut dire qu'il est bon il n'est plus bon il n'est plus bon qu'on soit clair là-dessus et pour ça il vous dit qu'après ça vous pourrez souscrire pour la prochaine formation qui concerne cette partie-là la partie des dépendants et des chargeurs des boîtes d'alimentation des cartes mais des desstops et tout dans ce passé dans ce deuxième volet de la formation qu'on verra ça qu'on va voir ça donc sachez que ce n'est pas parce qu'il y a l'attention que le chargeur est bon c'est bon comme ça je ne sais pas pourquoi insister dessus j'aimerais que ça entre voilà donc le 5 c'est donc pour identifier le chargeur je profite encore pour vous dire quelque chose les amis sachez que à cause du problème d'identification vous pouvez brancher le chargeur sur la carte mère vous comprenez bien ce qu'il veut vous dire vous branchez le chargeur sur la carte mère la 19V passe dans certains cas la 19V peut même passer 325V peut même passer mais au niveau de démarrer la carte mère on va refuser de démarrer la carte mère c'est un cas bloc bloc lorsque ça se rend compte qu'il y a un souci moi je parle cette fois c'est de l'identification je ne parle pas du chargeur j'aimerais faire la différence entre les deux ici je parle plutôt d'un problème dans les composants qui sont chargés d'identifier la carte si vous branchez votre chargeur et puis au niveau des composants qui doivent identifier le chargeur il y a peut-être un souci dans ces composants sachez que la 19V peut bien passer la 3V peut même passer on va arriver là-dessus vous allez appuyer le bouton et démarrer la carte mère ne va pas démarrer à cause d'un problème dans la zone d'identification dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire vous avez deux possibilités soit vous allez dans cette zone pour voir le composant qui a lâché vous le remplacez et c'est bon vous allez démarrer la carte ça va aller deuxième possibilité vous me coupez ce câble-ci vous coupez l'identification mais je peux vous dire que ce n'est pas la solution idéale moi ça c'est une solution subsidiaire c'est-à-dire vous pouvez couper le câble d'identification parce que évidemment il y a un souci dans cette zone et cette fois-là sachez que votre carte mère n'a plus le système de sécurité qui était prévu ça veut dire que si vous mettez un chargeur bizarre ça va simplement créer le dommage on ne pourra rien stopper on ne pourra rien faire mais au moins si vous coupez la carte elle va démarrer directement puisqu'elle n'aura reçu aucun ordre d'arrêter quoi que ce soit c'est ce que vous devez comprendre on évolue la carte 6 est liée à la masse donc ça veut dire que la carte 6 même si on regarde voilà voilà rien qu'encore même si on ne voit pas directement comment les deux sont reliés le fait qu'ils ont le même nom ground 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 ça veut dire que les deux sont reliés 4, 3, 4 et 6 sont reliés elles sont ensemble 7 et 8 c'est LED 1, LED 2 à quoi ça c'est LED 1, LED 2 ce sont les lumières que vous voyez devant votre ce n'est pas la lumière du chargeur attention on ne commettait pas l'erreur ici ce n'est pas la lumière du chargement de la batterie non ça c'est les lumières c'est des voyants que vous allez généralement voir à certains endroits sur la carte c'est pas tous les quatre mais qui ont ça quand une carte met à ça vous allez voir quand vous allez mettre le chargeur vous allez voir une lumière être présente même si vous n'avez pas mis la batterie rien rien vous verrez cette lumière là cette lumière là est pour vous dire on a mis le chargeur et ça donc cette lumière là partent donc d'ici c'est LED 1 LED 2 c'est tout un circuit c'est tout un circuit donc LED 1 LED 2 c'est donc pour ça donc voilà un peu la signification des pattes que vous avez au niveau du connecteur de ce circuit de charge pour cette carte merci pour d'autres cas mais ça peut changer donc je vous ouvre les yeux juste par rapport à ça déjà pour d'autres cartes sûrement vous allez voir des cas et dire peut-être que monsieur ici ça c'est alors pourquoi et ainsi de suite je vais vous expliquer voilà donc à partir du plus donc les pattes 1 et 2 la tension va donc quitter comme ça de 1 et 2 aller comme ceci venir donc sur ces deux composants donc regardez les deux composants qui sont les deux premiers composants qu'on va rencontrer donc suivez la ligne du plus quand vous venez sur le schéma suivez la ligne du plus donc ça arrive sur deux composants regardez VL5 VL6 retournons sur la carte pour voir s'ils sont vraiment là VL5 VL6 retournons sur la carte pour voir nous sommes sur la carte mais on va voir si on a effectivement VL5 VL6 on est sur la carte et je vous montre ça directement donc voici le circuit de charge là voyons également si on a PL5 pardon PL5 PL6 et voici les deux ils sont là voilà PL5 PL6 ce sont des bobines donc L est mis pour bobines P c'est pour power donc ça ce sont des bobines donc PL5 PL6 sont les deux bobines on voit que ça correspond exactement les deux premiers composants que ça va traverser évidemment on a à côté EC45 on regarde dans le schéma on retourne dans le schéma pour voir dans le schéma bon c'est PC c'est PC15 peut-être j'ai mal regardé ça c'est PC15 bon c'est vrai qu'ils n'ont pas ici ils ont mis EC45 mais c'est c'est PC15 là-bas c'est là devant c'est PC15 je crois que ça passe par là on peut être sûr que ça passe par là on va agrandir ça on peut être sûr que ça passe par là vous mettez juste le multimètre en mode continuité voilà ça bip voilà ça bip donc si elle veut être sûr que ça passe par là je touche juste ça en mode bip et je touche aussi celui qui est à côté c'est vrai que la piste montre quand même que ça passe par là mais on peut se rassurer voilà ça passe par là ça passe par là ça veut dire que ce qu'on voit qui est EC45 ici en fait c'est lui qui est PC15 sur la carte sur le schéma c'est le même ne vous inquiétez pas pour les petites portes là ça existe c'est pas un problème on ne devrait pas vous déranger donc le PC15 là c'est lui ici effectivement c'est lui qu'on a vu juste à côté là donc voici les deux bobines PL5 PL6 dès qu'on sort de cette bobine déjà en entrant dans cette bobine la tension qui entre dans la carte porte le nom de PAC plus VAC quand on voit un rond ouvert comme ça c'est pour dire que cette tension peut aller comme ça à plusieurs endroits ça peut aller comme ça peut ne pas aller mais déjà dans beaucoup de cas ça va aller ici au début peut-être ça peut ne pas aller mais dès que vous voyez ça traverse déjà ça va aller dans plusieurs endroits ici ça peut ne pas aller comment savoir si ça part à plusieurs endroits regardez je sélectionne comme ça je vais sélectionner ça avec la souris je sélectionne là et je fais copier copier et viens dans la barre de recherche je vais coller ça là-bas CTRL V je colle et j'appuie entrer entrer ça me montre déjà sa sélection ça pour dire ok oui le nom que tu viens de copier est ici mais il peut aussi être ailleurs je clique sur suivant suivant et ça me dit que non il n'y a plus de résultat je dis ok d'accord donc ça veut dire que cette tension plus VA AC qui est de 19 volts ne part nulle part ça reste qu'ici comme si on a mis le rond ouvert là ça ne part nulle part bon maintenant on traverse la bobine PL5 et PL6 on arrive ici regardez bien on a plus VA on se pose la question plus VA est-ce que ça part ailleurs je vous rappelle que c'est toujours 19 volts mais ce n'est pas la même tension ce n'est pas la même chose bien que ça ait la même valeur ce n'est pas la même chose bien que deux tensions portent des noms différents même si elles ont les mêmes valeurs ce n'est pas la même chose les amis gardez ça bien en tête il y a des éléments quand j'insiste gardez en tête gardez en tête s'il vous plaît quand on va avancer je n'aimerais pas que les gens commencent à m'embêter en disant que mais monsieur c'est la même valeur ça donne la même tension donc c'est la même chose non ce n'est pas la même chose là où celui-ci va partir plus VA va partir l'autre là ne va pas partir ils ne partent pas au même endroit ils n'alimentent pas les mêmes zones bien qu'ils aient la même tension quand même qu'elles aient la même tension c'est ça donc je vais sélectionner plus VA et voir où est-ce que plus VA part donc je prends le copie là je viens là dans la barre de recherche en haut je tape contrôle V je tape entrée regardez ça me montre ça vient ici mais attention est-ce que c'est ça je vais vous dire non ce n'est pas ça parce qu'ici c'est plutôt plus VA pas de 8 et ce n'est pas la même chose ce que nous en chèdons c'est plus VA point terminé ce n'est pas ça donc ce n'est pas ça qui vient ici autre chose continue plus VA ce n'est pas ça continue plus VA ce n'est pas ça je continue plus VA bon c'est lui-même ici carrément c'est lui-même on est PS1 PS1 c'est tout lui je continue plus VA ce n'est pas lui plus VA c'est lui donc cette tension-ci vient à ce niveau donc cette tension-là vient ici et vient entrer dans ce composant une fois que la tension-là sort de la bobine ne croyez pas qu'elle continue son bon chemin tout simplement elle part dans certains endroits c'est un peu comme un carrefour vous voyez plusieurs routes plusieurs routes qui partent dans plusieurs endroits c'est la même chose ici donc cette tension-là vient ici elle vient dans ce composant-ci je continue elle vient encore dans ce composant le PD6 qui est une diode là vous voyez D une diode P c'est power diode 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 donc power diode d'une alimentation power donc plus VA ça vient ici entrer dans cette diode je continue plus VAD ce n'est pas ça plus VAD ce n'est pas ça plus VAR ce n'est pas ça plus VAD ce n'est pas ça non plus VAD encore ce n'est pas ça on me dit que c'est fini voilà tous les endroits donc si elle résume ça part peut-être à trois endroits je crois bien si elle est bien comptée trois ou deux voilà donc c'est très important que vous sachiez ça les amis donc ici la tension 19 ans entre ça traverse ces deux ces deux bobines et ça arrive ici il y a un nœud et ça part à beaucoup d'endroits je vous ai montré à trois endroits mais ça continue aussi son bon chemin aussi ici regardez bien juste devant vous voyez un composant celui-ci PQ19 c'est le PQ19 que vous voyez là donc ça veut dire que ça entre dans le PQ19 comptez le nombre de pattes 1, 2, 3, 4 les pattes 5, 6, 7, 8 ça veut dire que c'est le drain ça n'entre pas le drain 19 volts ça qui n'entre pas le drain de ce premier monstre qui est le PQ19 donc le premier monstre ici c'est le PQ19 je retourne sur ma carte mère pour voir est-ce que c'est bon est-ce que c'est ça est-ce qu'effectivement après les PL5 PL6 on a le PQ19 qui est devant et est-ce qu'on a le PC16 à côté aussi allons-y sur la carte mère on voit allons-y sur la carte mère on voit ça donc je suis sur la carte mère et je vérifie je vérifie si effectivement je sens donc je vous rappelle on était là on a PL5 PL6 qui sont ces deux bobines de l'entrée j'évolue j'évolue et je vois ici PQ19 regardez bien PQ19 et voici le PC16 le voilà voici ce condensateur il est bien là sur le chemin donc la tension va donc entrer sur les 4 pattes de ce PQ16 ce PQ19 voilà ça entre sur ces 4 pattes on voit c'est bien clair et à côté on voit une diode PD8 voilà ça PD8 et à côté un condensateur encore PC97 et la tension va donc entrer comme ça dans ce MOSFET et elle va traverser si tout est bien il n'y a pas de problème elle va donc traverser pour continuer son bout de chemin et entrer dans un autre composant mais on regardera ça dans le schéma retenons au niveau du schéma pour voir donc voici notre MOSFET PQ19 le petit MOSFET qui a 8 pattes et nous voyons qu'il a ces 4 pattes qui sont là et 3 autres qui sont là-bas c'est la source et la 4ème patte ici c'est la gate maintenant regardez au niveau de la gate regardez comment la flèche est orientée quand la flèche de la gate est orientée vers l'intérieur vous avez affaire à un pi channel MOSFET donc ça c'est un pi channel MOSFET un MOSFET de type P lorsque la flèche de la gate sur le schéma comme ça est orientée vers l'intérieur c'est un MOSFET de type P quand c'est orienté vers l'extérieur c'est un MOSFET de type N voilà la décision est faite une fois qu'on va activer dans ce MOSFET à sa gate la tension va donc traverser comme ça qui est arrivé où à la source ici voici notre diode là PD8 qui est là elle est là on ne va pas passer par la diode ci ça c'est une diode qui est là juste pour la protection ici ça va donc ici on aura encore le condensateur pour bien arranger la tension c'est 97 on a vu ça ça va traverser le premier MOSFET et porter le nom de plus VAD donc regardez bien ça va porter le nom de plus VAD le plus VAD c'est toujours 19 volts les amis mais ce n'est pas la même chose que plus VA les deux là ne partent pas au même endroit là où plus VA va partir plus VAD lui ne va pas partir au même endroit ils vont aller dans des endroits différents les amis c'est pour ça qu'on a mis un nom différent comprenez ça donc ça ça veut dire que l'attention c'est qu'il va aller comme ça dans beaucoup 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 d'endroits il faut aller rencontrer beaucoup de composants c'est comme ça voilà donc l'attention va donc sortir comme ça venir là là elle va donc aller là là encore dans un petit condensateur PC-99 et elle va entrer encore dans un autre MOSFET regardez ce MOSFET si vous remarquez qu'il n'y a que trois numéros qu'on a écrits un, trois et quatre quand vous voyez ce genre de MOSFET sachez que c'est un MOSFET qui est costaud c'est un MOSFET qui est costaud c'est les costauds MOSFET à trois pattes quand vous voyez ça dans le schéma comme ça regardez sa guette qui est la patte 1 regardez le sens d'orientation de la flèche de sa guette ça regarde vers l'extérieur ça regarde vers l'extérieur ça veut dire qu'on dit que ça c'est un P-Channel MOSFET pour faciliter la tâche c'est un qu'il y a le MOSFET si dans tous les schémas vous allez voir ça ça regarde vers la terre si vous voulez et l'autre regarde vers le ciel si on veut regarder en bas ça regarde vers en bas et l'autre vers en haut celui qui regarde vers en bas comme ça c'est un P-Channel MOSFET c'est un 1-Channel MOSFET pardon celui qui regarde vers vers le haut c'est un 8-Channel MOSFET c'est pour faciliter la tâche vous voulez peut-être un intérieur extérieur pour vous embrouiller ça c'est la gate je parle bien de la gate maintenant le deuxième MOSFET qui est le PQ-27 donc comment on sait que c'est un MOSFET c'est avec Q PQ P c'est pas Q c'est le transistor donc ça veut dire que c'est un MOSFET c'est un transistor MOSFET ça ici là on a le deuxième MOSFET et on regarde sur la carte et on voit est-ce que c'est vrai est-ce qu'il y a vraiment un deuxième MOSFET oui la réponse est oui voilà le deuxième MOSFET et vous voyez qu'il est bien costaud comme on a dit là le voici c'est le deuxième MOSFET donc là on a bien ce deuxième MOSFET qui est là et à côté on a bien deux condensateurs encore la sortie c'est donc ça la patte 3 c'est la source c'est ça qui est la sortie la patte 1 c'est ça qui est la gate c'est la patte 1 la patte 2 c'est ça qui est au milieu là vous voyez c'est un 2 c'est le milieu là et le 2 et avec l'autre patte 4 c'est la même chose donc ce qui est au milieu que vous voyez là la petite patte c'est qui est au milieu c'est la même chose que ce qui est là-bas ce qui est de ce côté qui est le drone c'est la même chose les deux sont ensemble si vous mettez avec le multiplier vous allez voir ça créer ça c'est ce type de MOSFET c'est un custom MOSFET légèrement dans les desstops vous le verrez aussi dans le laptop ici c'est sa source de l'autre côté en haut on a la gate et ici on aura le drone donc le courant va entrer par le drone comme ça et ça va sortir par la source ça va continuer son bout de chemin et on revoit ça dans le schéma on continue à voir dans le schéma où est-ce que ça va on regarde dans le schéma on se rend compte que la tension est en train de continuer son chemin comme ça on continue c'est vrai qu'on voit une déviation là on ne sait pas ça va aller à des endroits on continue tout directement et quand on continue on se rend compte qu'on a une résistance ici ça c'est ce qu'on appelle la résistance de charge elle aura généralement cette forme comment savoir que c'est la résistance de charge les amis ne vous cassez pas la tête la résistance de charge est généralement encadrée par deux petites sondes comme ça deux petites sondes les amis deux petites sondes qui encourent une résistance comme ça c'est la résistance de charge la résistance de charge c'est grâce à cette résistance que la carte mère va évaluer la quantité de courant qui entre dans l'intérieur c'est la puce de charge c'est à l'air de ça que la puce de charge pardon c'est à l'air de ça que la puce de charge va identifier la quantité de courant qui entre dans la carte mère c'est comme ça donc la résistance de charge ici c'est PR47 vous voyez que quand on quitte le premier le deuxième mosfet on part comme ça tout droit tout droit on descend là on arrive là on voit bien que c'est la résistance PR47 on voit deux sondes avant on dit que c'est ça la résistance de charge après la résistance de charge le courant va sortir la résistance continuer comme ça continuer et porter le nom de VIN et donc ce VIN qui va aller sur tout 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 de la carte mère sur beaucoup 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 d'endroits pour encore être diminué transformé en des petites 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 tensions la 19 on va aller dans beaucoup beaucoup de secteurs on verra ça donc là voici la résistance de charge donc je reviens sur le schéma on voit donc voilà mon deuxième on sait qui est là et je continue tout droit tout droit tout droit tout droit tout droit quand j'évolue tout droitement j'arrive à un endroit où je me rends compte qu'il n'y a plus rien et je ne vois plus je ne vois plus de composants je vois plutôt point 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 ça veut dire que la suite de l'autre côté de la carte tourne la carte mais tombe donc sur cette résistance la résistance de charge là voilà cette résistance c'est cette résistance qui est donc la résistance de charge donc elle ici et on regarde un peu son numéro qu'on avait de ce côté là ce schéma on a dit que son numéro c'est le PR47 c'est le PR47 parfois vous pouvez ne pas voir ça directement là mais vous allez voir ça à l'intérieur voilà c'est ça ici voici PR47 regardez dans le cadre ici dans ce cadre remarquez bien que vous voyez PR47 c'est celui ici le PR47 ici et vous voyez plein plein d'autres composants là ce sont tous qui sont à l'intérieur de ce cadre ici voici la résistance de charge PR47 à partir de cette résistance que la puce de charge va évaluer la quantité de courant qui entre dans la carte mère donc voici la puce de charge ici à côté c'est la puce de charge ici à côté et comment je sais que c'est ça ici on n'a pas d'inscription et ici à côté on a PU2 PU2 ça veut dire PU2 là c'est comme ça l'inscription par rapport à cette puce la puce de charge et c'est elle qui va évaluer cette puce de charge fermez le micro ceux qui viennent d'arriver fermez le micro s'il vous plaît on évolue sans bruit fermez le micro celui qui vient d'arriver on va essayer de fermer son micro ouais le genre vient d'arriver je ne ferme pas le micro la personne aime un ouvre d'accord on continue donc on a donc la résistance de charge tant que de dire on avait on a la résistance de charge qui est ici et ça c'est la puce de charge qui est là la puce de charge qui va évaluer la tension qui sort donc de cette résistance de charge pour voir s'il y a un problème ou pas sur la carte même la puce de charge là donc c'est donc PU2 c'est ça ici PU2 si on retourne dans le schéma vous allez voir qu'effectivement c'est ça regardez la sonde là voici la sonde de la puce de charge ça veut dire que la puce de charge est toujours ici si tu descends tu vas trouver la puce de charge regardez je descends voilà le schéma voilà la puce de charge je descends voilà la puce de charge donc ça c'est la résistance de charge Pierre 47 maintenant voilà en bas la puce de charge PU2 c'est ça ici PU2 c'est ça avec ACP ACN ça c'est adapté à un positif à un négatif vous savez ça que ça sonde c'est qui sort qui sort comme tension dans la résistance donc ce qui entre dans la carte même sonde pour voir si il y a un problème ça va stopper rapidement la tension de ne même pas entrer sur la carte au travers des gates ces deux mots c'est qu'on a vu voilà un peu ce qui se passe au niveau de cette partie de ce schéma de la carte mère maintenant ce qu'on a vu savoir c'est que avant que la puce de charge ne manipule elle-même ces mots ce fait là elle-même elle a besoin d'être alimentée c'est la puce de charge ici elle a besoin d'être alimentée en VCC regardez ça pas de vin VCC ici c'est BAD donc ici c'est l'alimentation on voit que c'est la zone d'alimentation sur la puce VCC ici maintenant pour savoir d'où vient cette tension regardez là VAD regardez ici VAD VAD c'est ça la tension qui va donc entrer pour alimenter la puce de charge maintenant VAD vient d'où rappelez-vous ce que vous avez dit je crois que je vous ai parlé de ça je vous ai dit tout à l'heure que retenez bien les noms des tensions on va voir d'où vient VAD ici la tension entre par les pattes 1 et 2 le circuit de charge ça revient VAC VAC ce n'est pas ça ça revient plus VA VA ce n'est pas ça quand la tension traverse le premier mosfet regardez le nombre que ça porte plus VAD c'est donc plutôt la tension qui traverse le premier mosfet qui va alimenter la puce de charge qui est loin en bas la puce de charge c'est la tension qui traverse le premier mosfet qui va l'alimenter après ça cette puce aura besoin d'être alimentée et d'être activée également au travers de la patte 6 pour faire son travail ACD tech elle a besoin d'être activée au travers de la patte 6 pour faire son travail voici le même plus VA qui vient là et avec les résistances ici il y aura une division de tension et ici on aura une petite tension entre 1 et 3 volts qui va donc permettre d'activer cette puce de charge et une fois que la puce de charge est activée qu'est-ce qu'elle va faire elle va manipuler et manipuler ce mosfet qui est le deuxième mosfet au travers de la patte 1 elle va manipuler ce mosfet et la tension va traverser s'il n'y a aucun problème si le mosfet est bon et il n'y a pas de cruci la tension va traverser voilà comment ça va se passer voilà comment ça va se passer maintenant pour répondre à la question je crois que j'ai répondu à votre question pour répondre à la question comment savoir les composants que vous aurez si c'est un mosfet deux ou bien un mosfet une diode regardez juste dans le schéma le circuit de charge à partir du circuit de charge vous suivez juste la ligne du plus vous voyez les composants qui sont là et dès que vous traversez déjà ces composants si vous allez voir peut-être un composant si vous voyez un seul vous allez voir si c'est un double mosfet à partir du schéma vous allez voir si c'est un mosfet et une diode si c'est une diode elle doit être en série avec le circuit c'est que dans ce cas vous savez que c'est un mosfet et une diode tout ça vous verrez dans cette partie-ci c'est ça après ça vous verrez la résistance de charge et après la résistance de charge vous verrez la tension qui part partout sur la carte mère là c'est terminé pour l'alimentation vous saurez à partir de là le nombre de composants qu'il y a sur votre carte mère deuxième possibilité les amis maintenant deuxième possibilité je suppose que je n'ai pas le schéma de la carte comment je vais faire pour savoir les composants qu'il y a sur la route de l'alimentation ce n'est pas le schéma de la carte mère je fais ceci je viens à partir de mon connecteur circuit de charge je mets une des pattes là ça c'est le plus le fil rouge je mets là pour voir je mets un mot de continuité ça c'est le plus je mets ici ça bip je suivez ça bip je mets bien je suivez pas bien je mets là je vais voir comment ça bip je mets là ça va bip il vient d'arriver fermer le micro fermer le micro donc là ça bip ça veut dire que le courant quitte du plus ça entre dans ici sur les deux bobines et ça continue dans là et je vois carrément un monstre il y a vraiment la piste qui monte ça il continue là et quand ça sort de là la piste montre ça clairement donc vous pouvez même voir avec la piste vous pouvez voir avec le bip ça arrive là ça sort d'ici maintenant ça part où je vais donc suivre la piste comme je vous l'ai dit vous suivez la piste là ceci ça se fait comme ça ça vient là 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 ça arrive quelque part ici là on voit des points points ça veut dire que la suite c'est de l'autre côté je tourne je tombe directement sur la résistance de charge je vous ai montré ça tout à l'heure je tombe ici sur ces résistances commence à voir que tout est fini dès qu'il vient d'arriver fermez le micro fermez le micro c'est Didier Didier Dachaud c'est toi qui fais ça tu ne connais pas désactiver ton micro on peut désactiver ton micro donc on continue donc j'arrive donc ici au niveau de la résistance de charge et comment je vais savoir que c'est bon je vais juste voir si c'est à partir de cette résistance de charge pour cette résistance de charge c'est aussi la sortie du deuxième mosfet là je prends ça regardez bien ça c'est la sortie du deuxième mosfet je comprends ce qu'il veut vous dire maintenant là c'est la sortie du deuxième mosfet je vous rappelle que c'est ça la sortie du deuxième mosfet maintenant pour savoir que c'est bon que j'ai déjà je suis déjà à la fin il n'y a plus d'autres mosfets il n'y a plus d'autres composants si à partir de cette sortie du deuxième mosfet ça bip avec tous les mosfets que vous allez voir comme ça les high mosfets vous allez voir dans les secteurs d'alimentation vous allez voir un mosfet une bobine une puce je crois que vous avez parlé de ce système là chaque fois que vous allez voir ça regardez si vous voyez à la sortie du mosfet du mosfet que vous croyez que c'est peut-être le dernier mosfet vous le testez en continuité avec la sortie regardez bien avec le high mosfet regardez ça doit biper ouais ça bip ça veut dire que ça c'est le dernier composant pour sortir la 19 volts qu'est-ce que ça signifie que là c'est le dernier regardez si il met sur le mosfet qui est derrière ça ne va pas biper regardez si il met le mosfet qui est derrière tout ça je cherche à mettre là ça ne va pas biper regardez ça ne bip pas ça ne bip pas tout simplement ça ne bip pas même si il met là sur le reconnaissance c'est ce qu'il reconnaisse c'est près d'entrée ça ne bip pas donc ça veut dire que ce n'est pas là maintenant regardez si il met ici ça va biper regardez vous avez vu donc ça donc voilà une deuxième possibilité pour savoir directement si c'est le dernier composant sur la ligne de 19 volts là vous êtes là rassurez-vous donc vous savez une fois que ça c'est le dernier il n'y a plus rien d'autre donc si vous voyez un seul comme ça il s'habite partout sur les sur les rails c'est que c'est ça c'est le dernier composant là-bas voilà comment vous pouvez savoir donc voilà les amis je veux m'arrêter à ce niveau pour laisser le son de poser quelques questions avant qu'on arrête cette créance ici je m'arrête là je laisse le soin de poser quelques questions les amis si vous avez peut-être une carte mère comme ça vous allez prendre ça essayer de pratiquer prenez votre carte mère trouvez le numéro de la carte si vous ne trouvez pas le numéro postez les numéros que vous voyez sur la carte et vous demandez dans le groupe quel est le numéro de la carte on va vous dire que le numéro c'est tel après avoir récupéré le numéro qu'est-ce que vous faites vous tapez vous obtenez le schéma de la carte dès que vous avez le schéma de la carte ouvrez directement le schéma et vous me dites monsieur j'ai le schéma je ne vois pas où se trouve tel composant tel composant je vais vous indiquer directement là ou comment vous allez vous repérer vous allez voir que lorsque je vais finir de vous guider vous saurez ce qu'il faut faire donc c'est un peu ça je suis disponible pour vous dans le groupe dans le groupe on va on va travailler par rapport à ça donc ça ne s'arrête pas là dans le groupe on va encore travailler donc j'attends les cartes mais dites-moi que voilà ma carte même si vous faites ça donc peut-être demain même à partir de demain comme ça le matin dès que vous levez là vous vous avez un peu de temps pour travailler vous avez c'est votre temps peut-être d'apprendre prenez une carte vous cherchez premièrement le schéma de la carte le numéro de la carte puis vous tapez sur Google comme je vous ai montré c'est-à-dire que vous tapez le schéma le numéro de la carte vous appuyez vous mettez schématique vous espacez et puis vous appuyez vous retrouvez le schéma si vous ne retrouvez pas je vais vous dire comment vous allez vous retrouver c'est ça donc voilà comment vous allez procéder dès que vous avez le schéma on pourra travailler si vous parvenez à vous retrouver seul c'est déjà bon mais si vous ne vous retrouvez pas vous me posez la question je vais vous aider donc apprenez déjà quand même à utiliser le schéma pour retrouver les composants de la partie alimentation c'est ça le premier élément que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui utiliser le schéma de la carte pour retrouver les composants de la partie alimentation très important si vous pouvez même poster quoi qu'il y a quelqu'un qui a un peu fait quelque chose ça m'a beaucoup plu c'était je ne sais pas si c'était qui je ne sais pas si c'était j'ai oublié son nom il y a quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça je ne sais pas si c'était dans votre groupe ça m'a vraiment beaucoup plu il était en train de faire son travail à la maison et il était en train de poster ce qu'il a en train de faire il disait que bon voici je suis en train de pratiquer ce qu'on a vu dans le cours passé il filmait étape à étape juste pour me montrer et que je corrige que je lui dise peut-être que non ici tu as commis une erreur ici tu as fait ceci donc si vous faites comme ça ça va beaucoup m'intéresser ça va beaucoup m'intéresser ça va me permettre de voir est-ce que vous êtes en train de comprendre ou bien vous ne comprenez pas bien il y a quelqu'un qui a fait ça franchement j'étais très content je ne sais pas si c'était dans votre groupe il a carrément révisé tout le cours qu'on a fait la fois passée en montrant clairement ce qu'il était en train de faire d'accord les amis si vous avez d'autres questions à me poser s'il n'y a pas d'autres questions on pourra s'arrêter là pour cette séance on pourra se voir mardi prochain à la même heure mais sachez déjà que comme il y a d'ici mardi c'est beaucoup de jours quand même vous aurez le temps j'espère que d'ici mardi vous aurez posé beaucoup beaucoup de cas c'est-à-dire d'ici mardi parce qu'on aura vendredi samedi dimanche lundi mardi vous voyez qu'il y a beaucoup de jours ça vous permet d'avoir le temps de pratiquer 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 et poser beaucoup beaucoup de cas plus vous pratiquez plus vous allez mieux comprendre moins vous pratiquez moins vous allez évoluer ça c'est une réalité une réalité claire si vous comprenez ça vraiment vous allez vous même vous allez voir comment c'est exactement ça bonsoir monsieur bonsoir j'avais fausté une question dans le groupe là par rapport aux MOSFET oui dans ma carte je vois plusieurs MOSFET je ne sais pas s'ils jouent le même rôle que les MOSFET du circuit de charge ou ils jouent des rôles différentes je ne sais pas ah oui justement justement les MOSFET que vous voyez ne jouent pas tous le même rôle il y a certains qui jouent le rôle d'interrupteur là il y a d'autres qui jouent le rôle d'amplificateur il y a d'autres qui jouent le rôle de porte ouverte donc maintenant c'est au cas par cas que je peux vous dire je ne peux pas vous dire directement comme ça que le MOSFET le MOSFET c'est que si je prends votre carte mais je vois dans le schéma électronique de la carte je vais te dire que celui-ci c'est un amplificateur celui-ci c'est un interrupteur celui-ci c'est une porte ouverte c'est un interrupteur Sous-titrage ST' 501